Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CA BTP. Gabel Guitt, bonjour. Bonjour Karine Henry. Bonjour. Vous êtes toutes les deux chargées en marketing, opérationnel et digital. Pourquoi est-ce que le marketing digital c'est important pour aider à recruter les jeunes dans les centres de formation en BTP ? C'est un moyen de communication qui est ciblé vraiment pour les jeunes. Ils sont présents sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn. C'est le meilleur moyen pour pouvoir communiquer avec cette cible. Contrairement, ça se traduit comment ? Pour le 3CA BTP, on a lancé une campagne de recrutement 100% digitale qui se passe sur les réseaux sociaux. On cible les jeunes, leurs parents, les demandeurs d'emploi. Ça se passe sur TikTok aussi, notamment Instagram. On envoie ces candidats potentiels ensuite aux organismes de formation qui les recontactent pour qu'ils puissent intégrer une formation dans le BTP. Quels sont les résultats de ces campagnes ? Il y a une telle vocation à être perdurée ? Pour ce qui est de boost apprentissage, on a envoyé 31 000 leads, donc des candidats qui ne sont pas qualifiés, qui vont être recontactés par les organismes de formation. Le 3CA BTP, en partenariat avec l'ADEME, va lancer une nouvelle campagne de recrutement. Celle-ci sera plus axée sur les métiers de la rénovation énergétique, mais toujours également sur le digital. Sous-titrage Société Radio-Canada